Merlin le Merle Merlin a l'occasion d'inviter son ami, Henri le Canary. « Par ici, par ici ! » « Excuse-moi ! » dit le Canary. « Je n'ai pas pu m'échapper plus tôt. Et puis, j'ai promis à Nunuche de l'emmener faire un tour. Tu comprends, ça fait des mois qu'elle me serine pour venir. » Merlin n'a pas le temps d'interroger son ami qu'une curieuse demoiselle se pose à leur côté. « Merlin, je te présente Nunuche la Perruche. » « Nunuche, voici Merlin, le merle du jardin. » « Oh, quelle merveilleuse volière ! » s'exclame la Perruche en se serrant tout contre le merle. « Toute cette joie, toute cette bonne humeur, vraiment, c'est magnifique ! Et même si votre plumage manque cruellement de fantaisie, vous m'êtes très sympathique, Merlin. Je sens que nous allons bien nous entendre. » « Comme toutes les Perruches, elle est plutôt bavarde, » dit ta voix basse, Henri. « Mais tu verras, elle est très attachante ! » « Égolante ! » murmure le merle moqueur. « Vraiment, du fond du cœur ! » dit la Perruche. « Votre petite fête est très réussie ! » « Mais pourquoi diable s'habiller en noir un jour comme celui-ci ? » « C'est affreusement triste, le noir ! » « Et vous ne me semblez pas quelqu'un de triste, Merlin ? » « Bien au contraire, Nunu, je suis gaie comme un pinçon ! » s'écrit le merle en lui offrant un pendant d'oreille. « Allons, trêve de gazouillis, mes amis, goûtons à ces cerises ! » « Ne les laissons pas rougir davantage, elles sont juste bonnes pour le panier ! » La Perruche, qui en meurt d'envie, ne fait qu'une béquille de son pendant d'oreille. « Oh, qu'elle régale ! Quelle saveur ! De vraies friandises, Merlin ! » « Vous avez raison, Nunu, elles sont tout bonnement délicieuses ! » s'exclame à son tour Henri, le bec ruisselant de jus de cerise. « Cueillez-moi ces grosses, bien mûres et bien juteuses, là-haut, sur les dernières branches ! » répète Merlin en chassant au passage quelques étourneaux. « Regardez-moi ces rapaces ! Ils n'ont pas fini de grappiller une branche qu'ils sont déjà sur une autre ! » « Psst, psst, allez-vous-en ! Disparaissez ! » Le merle a beau les traiter de noms d'oiseaux, de voleurs, de piques-assiettes, les étourneaux sont toujours là, très affairés. « Allons, Merlin ! » dit la Perruche en riant. « Ne vous agitez pas pour des queues de cerises ! » « Avec votre chapeau, vous ressemblez à ces épouvantailles qui n'effraient plus personne ! » « Je... je... euh... » « Eh bien oui, vous avez raison, Nunu, ne gâchons pas cette petite fête pour si peu et reprenons notre cueillette dans la joie et la bonne humeur ! » « Oh, regardez celle-là, comme elle est belle ! » « Et celle-ci, comme elle a l'air appétissante ! » « Je la veux, je la veux ! » « Trop tard, je l'ai attrapée ! » Soudain, la Perruche pousse des cris à faire fuir tous les étourneaux du jardin. « Regardez ! Mais regardez là, près du noyau ! Cette... cette petite chose dégoûtante qui remue ! » « Mais voyons, Nunu, c'est un ver ! » dit le merle en riant. « Et pour un oiseau, un ver dans un fruit, c'est comme... c'est comme le gâteau dans la cerise ! » La Perruche se met à blémir. « Elle a l'impression d'avoir avalé autant de verres que de cerises ! » Et d'ailleurs, des cerises, elle en a trop mangé ! Beaucoup trop ! « Venez donc prendre un petit verre à la maison ! » lance le merle à ses amis. « J'habite à deux pattes d'ici ! » « Ah, ça, c'est pas de refus ! » dit le canari. « Vous venez, Nunu ? » « Euh... je... je ne me sens pas très bien ! » Bredouille la Perruche. « Je crois qu'il serait plus sage que je vous quitte ! » « Ah non ! » J'insiste, Nunu, pas avant d'avoir pris le verre de l'amitié. « Eh bien, puisque vous insistez, Merlin, je suppose que je dois me laisser faire ! » Après trois verres, la Perruche a retrouvé couleur et bonne humeur. « Pourquoi riez-vous ainsi, ma chère ? » lui demande le canari. « Je ris parce que vous avez une tâche sur votre maillot, Henri. » « Rouge cerise sur jaune au canari. » « Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle. » « Allons, ne vous vexez pas pour si peu ! » lui dit la Perruche. « Et laissez-moi arranger ça avec de l'eau et du savon. » Une minute plus tard, Henri est à nouveau tout propre et tout joyeux. « Je lève mon verre à notre chère Perruche. » « Avec elle, plus de tâche rebelle. » « Et je bois à la santé de Merlin, sans qui la vie ne serait pas aussi belle. » « Oui ! » s'écrit la Perruche. « À Merlin ! » « À Merlin, l'enchanteur du jardin ! » « À votre santé, mes amis ! » dit le Merle en levant son verre à son tour. « Et plutôt que de longs discours, je préfère siffler un petit verre. » Euh, un petit air, je veux dire. Ça s'appelle le temps des cerises. いう plans, un petit air. C'est parti, allez-vous bon. Sous-titrage FR ?